De bon matin, Victor souhaite un joyeux anniversaire à Timothée qui a 19 ans aujourd'hui. Mais le jeune homme est perturbé. Timothée n'a aucune nouvelle d'Elsa depuis la veille. Il est certain que sa petite amie lui cache quelque chose parce qu'Elsa a passé la journée d'hier à envoyer des messages et a s'éloigner pour répondre au téléphone. Timothée demande donc à Manon de le rejoindre au Spoon. Il ne va pas bien et imagine les pires scénarios. Manon finit par lui avouer que sa petite amie lui organise une fête d'anniversaire surprise et lui explique qu'elle a organisé les choses de manière à ne pas le brusquer. À la paillote, Elsa partage un peu plus tard son inquiétude avec Manon. Timothée a plus de 15 minutes de retard, ce qui ne lui arrive jamais. En plus, il a vu son message nain. Pas répondu. Manon lui avoue qu'elle a dit à Timothée qu'elle faisait une fête d'anniversaire. Elsa est dépité. La jeune fille se reproche d'avoir suivi son idée et elle a peur de perdre Timothée. De son côté, Victor essaie de convaincre son fils d'aller rejoindre Elsa. Mais Timothée n'aime pas les fêtes. Il veut juste souffler ses bougies, manger une part de gâteau et aller se coucher. À la paillote, Manon et Gabriel essaient de rassurer Elsa sur les sentiments de Timothée à son égard quand la jeune fille aperçoit Timothée. Il voulait rester avec son père, mais il n'arrêtait pas de penser à elle. Elsa est touchée qu'il soit venu et se dit désolé d'avoir organisé cette fête surprise. La jeune fille promet ensuite à Timothée de ne plus essayer à le forcer à faire des choses dont il n'a pas envie. Mais Timothée refuse, il veut qu'Elsa reste elle-même. Manon, Gabriel, Charlie et les autres invités souhaitent ensuite un joyeux anniversaire à Timothée sous le regard bienveillant d'Elsa. Publicité Samuel va au Hara Samuel est perdu. Il ignore ce qu'il doit faire à propos du Hara qu'il a reçu en héritage. Samuel doit aller le visiter aujourd'hui avec victoire et l'accepte. Canemarie se joignit à eux. À l'hôpital, Samuel croise Benjamin, revenu de sa mission humanitaire au Burkina Faso. Alma est restée avec une partie de l'équipe sur place. Elle n'avait pas le cœur à rentrer tout de suite, car il y avait encore beaucoup de travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !